Bonjour, c'est avec plaisir que pour cet épisode d'Argos Raconte, je vous retrouve à Pau, le chef-lieu du magnifique territoire qu'on appelle le Berbe. C'est ici qu'est né l'homme dont je vais vous parler aujourd'hui à la fin du XVIIIe siècle. Son destin est tout à fait exceptionnel comme vous allez pouvoir le constater. Et pourtant, il est beaucoup plus connu à l'étranger qu'en France. C'est sous l'œil bienveillant du château d'Henri IV que je me dirige maintenant vers la maison où est né Bernadotte. Il y a vu le jour en 1763. Son père le prédestine dès son plus jeune âge à une carrière de juriste et le force donc à suivre des études de droit. Mais Bernadotte, le droit, ça le gonfle franchement. C'est pourquoi en 1780, lorsque son père décède, il fait ses propres choix de vie et part s'engager dans un régiment d'infanterie à Grenoble. C'est là que va démarrer sa longue carrière militaire qui fera de lui l'archétype de ce qu'on appelle un fils de la révolution. C'est à dire un homme né dans un milieu très simple où rien ne prédestiné à un avenir particulièrement fabuleux mais qui s'est couvert de gloire en embrassant très tôt les idées révolutionnaires et en les défendant avec véhémence. Bernadotte est sergent lorsque la révolution éclate. Mais la révolution, c'est un temps où les vieilles coutumes d'antan sont balayées dans un torrent de sang. N'importe qui peut laisser son empreinte dans l'histoire s'il a l'âme d'un meneur d'hommes. Bernadotte fait partie de ces hommes exceptionnels. Alors qu'il n'était que sergent en 1789, il est nommé général cinq ans plus tard en 1794 suite à ses faits d'armes dans les armées révolutionnaires. Sous le premier empire, Bernadotte obtient très rapidement son bâton de maréchal d'empire. Néanmoins, petit à petit, les relations entre Bernadotte et l'empereur se dégradent fortement. L'empereur lui reproche de ne pas avoir pris part aux grandes batailles décisives. Jena, Horthoth, Helo, Friedland. Toutes ces victoires françaises célèbres qui ont fait le génie militaire de Napoléon, Bernadotte n'y participe pas et l'empereur lui fait la tronche à cause de ça. Mais ce qui va sceller une bonne fois pour toutes le désamour de Napoléon pour son maréchal Bernay, c'est l'échec monumental de ce dernier lors de la bataille de Wagram en 1809. Wagram s'est eu une éclatante victoire française. Et pourtant, le corps d'armée qui est commandé par le maréchal Bernadotte est littéralement dessiné. Il n'en reste plus rien. Napoléon est furieux et il renvoie Bernadotte à Paris sans aucune affectation. C'est une disgrâce déguisée pour Bernadotte. Et au même moment, à des milliers de kilomètres de là, le royaume de Suède a besoin de retrouver sa grandeur perdue. Le royaume vient en effet de perdre la Finlande qui a été conquise par les russes en 1809. En plus de ça, le pays est secoué par une grave crise politique. La santé du roi Charles XIII se dégrade alors que tous ses successeurs légitimes sont déjà tous décédés. On ne trouve pas d'héritier légitime et on décide donc d'organiser des élections pour élire le successeur du roi Charles XIII. Les Suédois recherchent des candidats dans toute l'Europe et espèrent tous secrètement que le futur nouveau roi sera redonner à la Suède sa gloire perdue en boutant les russes hors de la Finlande. Pour ça, il faut donc un roi capable de mener des armées à la victoire. Un roi qui soit donc aussi général. Et où trouve-t-on, en 1810, un général compétent ? Eh bien, auprès de la grande armée de Napoléon bien sûr. Bernadotte est le candidat idéal. Vu qu'il est en disgrâce auprès de l'empereur, il n'a plus rien qui le retient auprès de son souverain actuel. Vous imaginez un maréchal du premier empire ? C'est un luxe que les rois n'osaient même pas imaginer. Et donc, en 1810, Bernadotte gagne les élections haut la main. Le roi de Suède Charles XIII fait de lui officiellement son fils adoptif et le nomme prince de Suède. Même si Bernadotte n'est pas encore officiellement roi de Suède, il prend très vite en main les affaires de l'Etat devant la similité de son père adoptif. Et qu'en dit Napoléon ? Mais Napoléon est ravi du départ de Bernadotte pour la Suède. Il est débarrassé de ce maréchal encombrant dont il ne sait plus que faire. Mais même mieux, il est persuadé qu'il aura un allié puissant en Europe. Un allié qui plus est à une frontière directe avec la Russie. Même si à cette époque-là, la France et la Russie sont officiellement en paix, tout le monde sait très bien que cette paix est très fragile et que du jour au lendemain, elle rebasculera dans la guerre. Et ça va même plus loin. Napoléon est même persuadé que Bernadotte va carrément déclarer la guerre à la Russie, comme le veut le peuple suédois. Mais non, une fois au pouvoir, Bernadotte va dire aux suédois « Ecoutez les gars, croyez-en ma longue expérience de maréchal, l'armée du tsar, vous ne faites pas du tout le poids contre elle. La Russie, il vaut mieux être en paix plutôt qu'en guerre avec elle. » Et en 1812, lorsque Napoléon s'engage pour la désastreuse campagne de Russie, Bernadotte refuse de prendre part à la guerre à ses côtés avec l'armée suédoise. Napoléon est bien sûr furieux et tout contact entre les deux hommes est maintenant définitivement rompu. A un tel point que, en 1813, Bernadotte se range aux côtés de la sixième coalition contre Bonaparte et va activement prendre part aux batailles qui ont conduit à l'abdication de l'Empereur et à la prise de Paris par les ennemis de l'Empire. Bernadotte a pris son rôle très au sérieux durant cette guerre que l'on appelle la campagne de France. Il connaît à l'avance les stratégies de l'Empereur sur les champs de bataille, ce qui confère un avantage de taille pour les coalisés. Il n'a pas du tout hésité à s'engager dans des batailles contre des généraux et maréchaux de l'armée napoléonienne qui furent jadis ses propres collègues et amis. D'ailleurs, un fait très marquant de la campagne de France est que Napoléon a été très peu présent sur les champs de bataille de cette campagne. Connaissant l'effet galvanisant que la simple présence de Napoléon peut avoir sur le moral de ses troupes, le traître Bernadotte conseille aux généraux de la coalition d'éviter le plus possible la confrontation directe avec l'Empereur. Une fois l'Empire définitivement défait en 1814, Bernadotte repart pour la Suède où le peuple salue son retour avec exaltation. Mais Bernadotte tient absolument à conserver la paix avec la Russie et refuse encore une fois catégoriquement d'attaquer l'armée du tsar en Finlande. A la place, il suggère plutôt de reprendre la Norvège qui est occupée par les Danois depuis trois siècles. Bernadotte part au-devant de ses troupes suédoises et écrase l'armée danoise en seulement deux semaines. En 1815, Napoléon s'enfuit de l'île d'Elbe et reprend le pouvoir en France. Une nouvelle coalition se forme contre lui en Europe. Nouvelle coalition qui se terminera par la défaite sans précédent de Napoléon à Waterloo. Mais cette fois-ci, Bernadotte refuse de prendre repart à la guerre contre son ancien souverain. Il va même plus loin puisqu'il décrète que désormais, son pays sera neutre. Peut-être le savez-vous déjà, mais cette neutralité instaurée par le français Bernadotte est toujours aujourd'hui en vigueur en Suède. Et finalement, en 1818, à la mort du roi Charles XIII, Bernadotte devient officiellement roi de Suède sous le nom de Charles XIV. Sa devise devient « Que l'amour du peuple soit ma récompense ». Les membres de la famille royale de Suède actuelle sont encore les descendants directs du français Bernadotte, comme en témoignent les nombreux portraits de familles qui ornent le musée. Imaginez quel destin fabuleux ! Cet homme, né ici à Pau et prédestiné à une vie simple, bercé par les traditions ancestrales de son béarne natale, s'est vu propulsé roi d'un immense pays européen. Et c'est d'autant plus très ironique quand on sait que Bernadotte était un fils de la Révolution. On raconte une anecdote troublante à son sujet. Durant toute sa vie, il refusait de se faire ausculter nu par ses médecins. Et c'est à sa mort qu'on aurait compris la raison de cette étrange pudeur. Lors de sa toilette funéraire, on a découvert qu'il portait sur son corps un tatouage qui aurait scandé « Mort au roi ». Et en plus, les témoins de son règne affirment que Bernadotte n'a jamais parlé un seul mot de Suédois. Tous les documents officiels devaient être rédigés en français et il était constamment entouré d'interprètes. Et croyez-moi, leur tâche ne devait pas être simple. Les témoins affirment que jusqu'à la fin de sa vie, Bernadotte a toujours conservé son accent béarnais bien de chez nous. Et Bernadotte n'a pas été oublié en Suède. Loin de là, demandez à un Suédois de placer Pau sur une carte de France, il saura probablement le faire beaucoup mieux que vous. C'est parti. 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 C'est parti.